Gaëlle, le dimanche 29 avril aura lieu les écolophiles qui vont remplacer ces écolopus. Absolument, le 29 avril a un nouveau lieu, un nouveau nom pour une nouvelle manifestation. Donc voilà, ça sera sur le grand domaine à Metz-Bornie de 10h à 18h. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver tout au long de cette journée ? Alors vous aurez beaucoup d'animations autour du développement durable, autour des droits de l'homme, pour tisser des liens aussi pour les familles, etc. Il y a un 22 partenaires, donc 22 associations partenaires qui proposent tous des animations. On a aussi un spectacle manège écologique à propulsion parentale pour les enfants de 6 mois à 6 ans. On aura une initiation au fil tendu par la compagnie Jim et Slim. Et un spectacle en fin de journée à 17h, ouvert au public, gratuit, un spectacle d'acrobatie et de jonglerie. Alors écolophile veut dire aussi une vente éventuellement d'objets plus ou moins écologiques ? Alors une braderie, oui, oui, absolument. Donc à partir de 10h, une braderie où les gens sont amenés à venir vendre leurs vêtements, objets culturels, objets de puériculture, tout ce qui se rapporte aux enfants. On appelle ça un vide poussette qui aura lieu court de Normandie. Une scène ouverte également ? Une scène ouverte pour les artistes amateurs locaux. Donc voilà, il suffira juste de venir s'inscrire au stand de RPL qui anime notre journée. Ramenez vos musiques sur clé USB, c'est mieux. Donc voilà, une scène ouverte de 11h à 16h30. Alors autour aussi de ces écolophiles, une inauguration, celle du Grand Domaine ? Alors c'est le jour que le maire de Metz a choisi pour inaugurer ce Grand Domaine qui est le nouveau parc qui a ouvert à Metz-Bornie, qui est juste à côté de la future salle des musiques actuelles. Alors autour de ces écolophiles aussi et des animations, de quoi se restaurer, de quoi accueillir des familles complètes ? De quoi se restaurer, buvettes, bar à cake, bar à sirop, des nem de laotien, des spécialités turques, donc voilà, de la petite restauration sympathique et pas chère. Alors la localisation aussi de ce Grand Domaine peut-être pas toujours très facile aujourd'hui, mais un balisage est mis en place ? Alors il y aura un balisage qui sera mis en place le jour même, donc très tôt le matin, et pour situer sur une carte, le Grand Domaine se situe entre le boulevard d'Alsace et la rue de Picardie à Metz-Bornie. Le mieux c'est de venir en bus, donc c'est la ligne 1 et s'arrêter à l'arrêt Borde. Tout au long de cette journée, des animations pour les enfants, des animations qui sont organisées par la MJC de Metz-Bornie ? Alors des animations qui sont organisées par la MJC, mais pas que. Voilà, donc des animations aussi par le Centre culturel d'Anatolie, par le club protégé la nature, les coquelicots, par le nôtre qui s'appelle les tornades, ce fameux manège à propulsion parentale, le fil tendu, voilà, venez vos initiés à essayer de marcher sur un fil tendu, par la compagnie Jim et Slim, voilà, des jeux géants en bois, des jeux coopératifs, des jeux de plateau, beaucoup d'animations pour petits et grands. La lecture aussi rentre dans ces animations, en particulier la médiathèque ? Alors la médiathèque Jean Massé, qui est notre partenaire de l'événement pour la deuxième année consécutive, et qui sortira ses collections pour informer les publics, et qui aussi vendra à des tout petits prix les livres sortis de collections. Des débats ? Des débats organisés par le Centre culturel d'Anatolie sur le thème de la ville en transition, donc comment le citoyen peut vraiment s'emparer de la transition de sa propre ville. Alors tout ça entouré de partenaires importants, qui vous donnent un bon coup de main ? Alors les partenaires, oui, évidemment cet événement ne pourrait avoir lieu sans le soutien de la ville de Metz, sans le soutien du conseil régional de Lorraine, et de la direction départementale de la cohésion sociale. J'ajouterai aussi le conseil général de Moselle, qui n'est pas partenaire de l'événement, mais qui nous donne un grand coup de pouce pour tout ce qui est préparé en amont. Pour en savoir plus ? Pour en savoir plus, le www.ecolophile.fr ou la page Facebook des écolophiles.